bonjour chers frères et soeurs en christ bonjour chers frères et soeurs croyant en dieu je voudrais revenir sur la jérusalem céleste j'ai fait une vidéo sur la jérusalem céleste mais je crois que l'enregistrement a posé problème justement a posé problème alors vous voyez que le livre de l'apocalypse de jean la révélation parle de la jérusalem céleste et dans une de ses lettres apostolique paul parle de la jérusalem céleste qui est notre mère voyez vous quand jean décrit la jérusalem céleste il la présente comme une ville dont toutes les parties sont égales hauteur largeur longueur etc toutes ces parties sont égales donc la jérusalem donc se présente comme un cube comme un cube qu'est ce que la jérusalem céleste on dit que c'est la cité de dieu c'est la cité de dieu qui va accueillir disons les racheter les sauver par christ jésus mais si la jérusalem céleste informe à une forme cubique cela veut dire quoi cela renvoie à la forme humaine parce que l'être humain aussi forme un cube le cube à six côtés mais l'être humain à six côtés examinons cela le dessus de la tête le dessous des pieds ça fait deux parties le dos loin derrière le dos ça fait trois parties devant quatre parties le côté droit cinq parties le côté gauche six parties donc l'être humain à une forme cubique et quand il se couche sa forme un parallélogramme rectangle c'est pour ça que l'âge de l'alliance à la forme d'un parallélogramme rectangle on dit que la jérusalem céleste elle épouse de l'agneau divin une épouse du christ mais cela fait allusion à quoi cela fait allusion à l'âme humaine parce que chacun de nous racheter par le christ notre âme est l'épouse du christ mais la jérusalem céleste je peux dire c'est l'âme principale c'est l'âme universelle de laquelle toutes les autres âmes ont surgi jésus-christ le sauveur de nos âmes donc il est l'époux de l'âme de chacun de nous qui l'a sauvé et la jérusalem céleste elle épouse principal sont des choses spirituelles voyez donc chacun de nous est une jérusalem céleste en miniature nous qui avons accepté jésus-christ comme seigneur le sauveur chacun de nous qui a eu son âme sauvée et dont chaque âme est l'épouse du christ là chacun de nous est une jérusalem céleste en miniature mais là j'ai à la jérusalem céleste principal la jérusalem céleste donc la jérusalem céleste même quand vous lisez le livre de l'apocalypse cela vous paraît comme un mystère pratiquement indéchiffrable mais il faut comprendre que c'est cela oui on dit cette jérusalem céleste même contient la gloire même de dieu mais chacune de nos âmes sauvées par le christ contient la gloire de dieu c'est à cause ça jésus-christ a dit dans la prière sacerdotale en jean 17 il dit paix la gloire que tu m'as donné cette gloire là je les donne aussi à ceux que tu m'as donné donc chaque racheté du christ à la gloire du christ c'est ça qu'il est dit que le saint esprit prend ce qui a jésus-christ pour donner pour nous le donner à nous qui lui appartenons donc voilà un peu ce petit retour que je voulais faire sur la jérusalem céleste qui est notre mère qui est la cité de dieu voilà totalement différente de la jérusalem terrestre qui elle est esclave la jérusalem céleste la mère des rachetés des fils de dieu des hommes véritablement libres libéré du péché et de la mort éternelle je suis le frère jean de l'amour de jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil le procès à l'oukouamérine merci encore et bonne journée à tous